C'est le nanar du vendredi, avec aujourd'hui Lays Blast, son pion nanar de 1978 qui commence sur les chapeaux de roue, avec un mec chelou qui a sorti son aspirateur Dyson de compète et sa frange de ménagère de moins de 50 ans. Pour plus de clarté, appelons-le Consuelo. Et Consuelo, à mon avis, il a confondu sa moquette et le désert du Nevada parce qu'il a l'air complètement claqué. Soudain, un charter spatial atterrit et dégueule une bande d'immigrés extraterrestres. 50% bite, 50% tortue, 100% churros avarié. Et ils ont l'air bien décidés à voler son travail à notre pauvre Mexicain qui n'avait pas besoin de ça. Consuelo, tente bien de se défendre avec la fonction rayon de la mort de son balai brosse électrique. Mais il n'est pas de taille et se fait réduire en fines couches de merde ne laissant derrière lui que son luxueux aspirateur et un pendentif représentant le scrotum de Robocop. Les cousins trisomiques des Tortues Ninja, surpris par un avion de l'inspection du travail, s'échappent avant d'avoir pu exécuter leur noir dessin. Conquérir le marché des titres services mondial de l'univers international. Transition sur Billy Duncan, un teenager de 32 ans qui se réveille avec la grâce d'un étron percutant la faïence des toilettes pour apprendre que sa maman part pour Acapulco, entretenir des relations sociales avec des partenaires multiples. « Ce serait idiot de manquer ça. » Et tout ça sans lui avoir fait ses tartines ou même appris à mettre une chemise. Désemparé, il se rend chez sa petite amie. Mais c'était sans compter sur son militaire de grand-père qui lui barre le passage avec sa botte secrète de G-High, son redoutable pyjama qui s'en l'urine. En plus de ça, on se moque de sa belle camionette sport, la police lui met une contredanse parce qu'il roule à 180 et qu'il refuse de se ranger, et on l'éclabousse pendant qu'il fait sa sieste. C'en est trop. Et quand Billy entre en possession du laser infernal, ça va chier sec pour tout ce petit monde. Il découvre le ramasse-miettes de combat dans le désert avec une joie qu'on ne voit plus guère que chez des ouvriers d'ateliers protégés le jour des frites à la cantine. Il comprend que l'arme phallique ne fonctionne qu'avec les bourses métalliques qui l'accompagne. Il n'hésite donc pas à se les foutre littéralement au coup. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, vu que le collier est visiblement prévu pour un camichelin. Mais un petit cut sur un buisson qui fume et c'est la magie du cinéma ! Alerté par ces deux innombrables explosions, débarque un gars en costard cravate envoyé par... On ne sait pas trop qui, mais chaque fois qu'il sort son portefeuille, les gens font une syncope. C'est une belle pièce de maroquinerie que vous avez là et je vous accorde les pleins pouvoirs ! Pendant qu'il trempe songeusement ses doigts dans le caca, Ernest et Régis, les deux boulets sidéraux, sont renvoyés sur Terre pour récupérer le laser par le chef Churros en personne, qui a mis son Wonderbra en téflon des grands jours et une paire de gants discos. Retour sur Billy, qui développe une allergie au scrotum, qui fait pousser des pièces de 5 francs entre ses mamelons. Personne n'a jamais rien vu de pareil, pas même le pauvre Roddy McDowall, qui est venu cachelonner entre deux épisodes de La Planète des Singes, mais qui se fait rapidement oxyre, parce que faut pas déconner, les vrais acteurs s'accoutent du blé et le réel ne s'appelle pas rat pour rien. Billy continue ensuite allègrement son barbecue estival en grillant vol-eyes et andouilles. On entre dans le dernier acte du film avec un twist qu'on n'attendait pas. Non sérieux, moi je l'attendais vraiment pas, j'étais parti au cabinet. Fox Melder connaît le père Fouras. Tiens, tiens, on est Craig. Toutes les conneries que ce vieux bouc a débité au début du film ont donc peut-être un lien avec toute cette intrigue de con. L'opération grand sable silence secret. Quand tu parles à tous ceux qui sont concernés, c'est le silence. Tout le monde se tait sauf moi. Eh ben, en fait, non, on s'en fout. Je regrette, non, je n'ai pas le temps. Le film cut sur Billy qui se fait prendre en stop par Corbier. Oh, son ma barbe ! Et débarque en mode full bonobo dans la ville la moins peuplée du monde civilisé. Cela n'arrête pas sa barbarie et il se met à dézinguer une cabine téléphonique sans client, une boîte à lettres vide, une voiture inoccupée, une poubelle et un kiosque en bois clairement abandonné. Heureusement, les Cosmotortues débarquent pour mettre fin à cette frénésie de vandalisme. Ils descendent Billy grâce au pouvoir arc-en-ciel du bisounours tout-à-quin. Que ce petit hooligan s'estime heureux, ils ne l'ont pas transformé en fine couche de merde. Malgré tout, Billy mourra comme un con sans jamais avoir su complètement boutonner sa putain de chemise. Et c'est sur ce drame vestimentaire d'une intensité rare que se clôture notre subtile analyse cinématographique. Abonnez-vous à la chaîne et cochez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me communiquer dans les commentaires les nanars que vous voulez que je m'inflige dans les prochains épisodes. Et jusqu'à la prochaine fois, sous peine de choper de belles saloperies. N'oubliez jamais que la place d'un bon scrotum est toujours en dessous de la ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...